Toi, si tu as un livre vraiment que tu recommandes, tu nous parlerais de quoi ce soir ? D'accord, ok, donc directement sur la bibliographie. C'est une bonne question, c'est une question qui revient souvent, c'est vrai qu'on est souvent très anxieux dès qu'on se forme de savoir qu'est-ce qu'il faut lire, quel est le livre miracle. Alors, je suis toujours un petit peu embêté par cette question, d'abord parce que quand j'ai des gens qui sont en formation, je sais qu'ils sont en train déjà d'intégrer beaucoup, beaucoup d'infos. Et ils veulent en intégrer encore de nouvelles, quand on me demande mais quelle formation je peux faire après celle-ci, ou quel livre lire, etc. J'ai envie de dire mais attends, est-ce que vous avez déjà fait le tour de toutes les infos que vous venez de recevoir ? Est-ce que vous avez déjà fait le tour de tous les exercices ? Mais je crois que derrière, il y a souvent une envie de comprendre aussi, de comprendre les mécanismes, d'avoir aussi plus de culture aussi, pour avoir plus de légitimité. Parce qu'il y a cette fameuse question de la légitimité qui revient souvent, et qui reviendra peut-être d'ailleurs dans nos discussions. Donc bon, tout dépend, tout dépend le niveau de la personne, tout dépend son niveau de lecture aussi, son envie. Si elle veut un manuel, c'est là que je dirais que c'est peut-être incompatible avec les formations, enfin difficilement compatible avec les formations, les manuels où il y a marqué vraiment. Je sais que tout le monde adore ça, les livres où il y a marqué, ben voilà, pour hypnotiser, faites-y, 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 faites-ça, pour changer telle chose, faites-telle métaphore, etc. Mais quand on s'inscrit dans une démarche de formation, c'est bien de faire confiance au pédagogue jusqu'au bout, et de suivre sa démarche, et de ne pas trop être embrouillé par ça. Alors, donc déjà, si la personne, elle n'est pas encore en formation, et qu'elle veut vraiment se faire une idée sur l'hypnose, un truc que je conseille de plus en plus souvent, je crois que c'est Laurent Bertin qui m'en avait parlé à la base, et puis qui, en insistant là-dessus, m'avait poussé à le lire, et j'avais trouvé ça vraiment pas mal. C'est un livre qui a été traduit d'ailleurs depuis, c'est Monsters and Magical Sticks, oui c'est ça, Monsters and Magical Sticks, donc les monstres et les baguettes magiques. C'est un livre de L.R. & Steele, qui, je ne sais pas de quelle année il est, qui était sous-titré « L'hypnose n'existe pas », donc monstres et baguettes magiques, mais je remettrai les références dans la description de la vidéo après. Et ça, j'ai beaucoup aimé ce livre, parce que, alors il y a un style un peu, voilà, l'américaine, un peu provoque, qui n'est pas d'une grande littérature, mais l'idée c'est de dire « Ah oui, l'hypnose n'existe pas, mais quand vous vivez ça, ou quand vous vivez ça, ou quand vous vivez ça au quotidien, c'est bien de l'hypnose. » Et donc c'est vachement intéressant, c'est une bonne pédagogie pour apprendre à présenter l'hypnose, et puis même pour se rassurer sur le fait que, voilà, qu'est-ce que c'est l'hypnose ? Je trouve que c'est une bonne entrée en matière, finalement, dans un livre qui est très ludique. Après, une fois qu'on est rentré un peu dans la matière et qu'on se forme, ben, il faut passer aux choses sérieuses aussi, hein, c'est-à-dire qu'il faut lire des livres un petit peu plus, un peu plus pointus, pourquoi pas des livres historiques ? Je sais que ça, c'est vrai que c'est un peu mon truc de lire des vieux bouquins, des vieux grimoires d'hypnose, mais ça peut faire peur au début, mais en réalité c'est souvent, alors ça dépend lesquels, mais c'est souvent écrit d'une manière beaucoup plus facile que, ben, que les livres, de, je sais pas moi, Nicolas Spanos ou Ernest Rossi, quoi. Donc on peut, par exemple, ben, on peut aller carrément aux sources, on peut lire, par exemple, Abbé Faria, de la cause du sommeil lucide en 1819, c'est vachement intéressant de voir déjà ce qu'il disait à l'époque, on n'a pas, il y a plein de choses qu'on n'a pas à réinventer depuis, et c'est dans un langage vachement facile, c'est disponible sur internet gratuitement en plus, hein. Ou alors il y a, ben, Bernheim, évidemment, de la suggestion dans l'état hypnotique, bon, ben, Jeannet, c'est un peu plus compliqué, peut-être, Jeannet, c'est peut-être pas un truc que je conseillerais au début, même si, à mon avis, ça permet de donner pas mal de clés, l'automatisme psychologique, mais après, il y a des trucs, début 20e, les états profonds de l'hypnose, par exemple, ça, c'est un livre intéressant, les états profonds de l'hypnose, de, alors, je ne vois pas que, peut-être que je massacre le nom, je crois que c'est Albert de Rochat-Deglin, un truc comme ça, Albert de Rochat-Deglin, euh, c'est début 20e, je n'aurai pas la date exacte en tête, euh, mais voilà, justement, ça résume pas mal de travaux sur le magnétisme et, et, et l'hypnose au 19e siècle, donc ça permet d'avoir une vision un peu panoramique, euh, au 20e, euh, au 20e, je conseillerais si, si, alors, je crois que c'est, il y a des livres de lui qui sont traduits, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup, et que c'est dur à trouver, et même en anglais, c'est pas évident, mais si vous le trouvez, euh, ça, c'est, ça peut valoir vraiment le coup, c'est, euh, les livres de André Weizenhofer, alors, W-E-I-T-Z, ah non, je ne veux pas, je ne veux pas y arriver, Weizenhofer, je ne sais pas si quelqu'un peut l'écrire dans le chat, ça pourrait m'aider, euh, et je crois que le livre s'appelle The Practice of Hypnotism, et il a été revu, révisé, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a peut-être une dizaine ou une vingtaine d'années, euh, et là, ça, c'est une grosse somme qui reprend des tas de choses sur l'hypnose, mais vraiment de A à Z, c'est vraiment, vraiment très chouette, donc c'est un bon manuel à avoir sous la main, pour avoir une bonne culture sur l'hypnose, euh, sinon, il y a, évidemment, Ericsson, c'est pas si compliqué que ça, ça dépend par quoi on commence, et moi, je conseille, maintenant, maintenant, ce que je conseille, c'est de commencer par le tome 4 des Collected Papers, de l'intégrale des articles sur l'hypnose, parce qu'il y a des articles vachement simples, qu'est-ce que l'hypnose, en gros, et puis, ouais, sur les premiers phénomènes, les définitions de l'hypnose, déjà des applications thérapeutiques, enfin, c'est hyper accessible, en fait, et puis, ça peut paraître un peu gros, mais si on achète qu'un tome, et puis qu'on pioche des articles comme ça, par-ci, par-là, c'est très accessible, et puis c'est motivant, parce que je crois qu'ils ne vont pas forcément des choses trop vulgarisées, les livres de vulgarisation, ils sont faits pour les gens qui ne sont pas professionnels, mais dès qu'on se professionnalise, il faut commencer à aller dans des choses un petit peu plus sérieuses, et surtout motivantes, qui donnent vraiment une perspective de ce qu'on va pouvoir faire après. Pour tout ce qui est des livres, un peu, des catalogues de métaphores, et des choses comme ça, ça peut rassurer, mais je sais que, comme le grand livre rouge des métaphores, je connais plein de gens qui l'ont, dont moi, mais je ne connais pas tant de gens que ça qui l'ouvrent régulièrement, il se revend, beaucoup, d'ailleurs, c'est facile de trouver l'occasion, c'est plus rassurant de l'avoir, ou ça peut être utile pour faire des séances avec les enfants, notamment, parce que si vous avez un fauteuil trop bas, vous le mettez sous leurs fesses, et ça aide vachement, mais sinon, ça vous embrouille encore, après, vous ne savez pas, vous avez plein d'idées qui viennent de quelqu'un d'autre, donc fiez-vous aux outils que vous avez appris en formation, en général, c'est déjà pas mal. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Nico ? C'est une réponse même très complète, je n'attendais pas autant de livres, donc je te remercie. On pourrait en citer plein d'autres, mais bon, le problème, c'est toujours... Après, ça dépend aussi des goûts, des envies, etc. Mais après, juste une chose que j'aimerais ajouter, c'est qu'il y a une différence entre lire, on va dire, et étudier. Et c'est vrai que si on me demande un livre sur l'hypnose, vraiment un livre de plage, pour quelqu'un qui ne connaîtrait vraiment pas, qui pourrait lire ça vraiment facilement pour se faire une idée de l'hypnose, souvent, je conseille celui de Philippe Haïm, par exemple, qui s'appelle « L'hypnose, ça marche vraiment ? » qui est vraiment bien. Ou sinon, le « Que sais-je » aussi, d'Anton Bui, qui a été refait récemment par lui. Mais sinon, quand on est dans le métier, c'est bien d'avoir un stylo et un papier à côté et de ne pas hésiter à relire deux, trois fois la même page si on n'a pas compris. Donc, de s'affronter à des lectures parfois un petit peu plus coriaces. Sous-titrage ST' 501